Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, ça doit faire quoi ? 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. En fait, je n'ai pas posté de tout l'hiver, donc c'est ma première vidéo de 2023. Alors c'était un petit peu difficile de se remettre en train et de se remettre d'aplomb. J'avais complètement déserté les réseaux sociaux, pas que YouTube. Mais il était vraiment temps que je revienne et j'avais envie de revenir avec une vidéo qui ait vraiment du sens pour moi. Et vous allez comprendre dans la suite de cette vidéo pourquoi cette vidéo est importante. Aujourd'hui, je vous emmène à Manosque, une petite ville du sud de la France, dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. Et je vous emmène plus particulièrement en librairie, voilà, à la rencontre d'Olivier Romand, libraire et propriétaire de cette librairie que je fréquente depuis que je suis toute petite. En fait, je vais dans cette librairie depuis presque toujours. Et j'avais envie de laisser Olivier vous parler de cette librairie. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux de la librairie au Poivre d'Anne. Et si vous êtes dans le sud, bien évidemment, vous pouvez également passer les voir, aller acheter les livres qui vous font le plus envie. En tout cas, n'hésitez pas, les libraires vous attendent avec plaisir. Eh bien bonjour, je m'appelle Olivier Romand, j'ai 43 ans et je suis libraire depuis 15 ans. Alors, le Poivre d'Anne, c'est le nom de la sarriette. Il a été donné à la librairie par celui qui a créé cette librairie à la fin des années 70. À l'époque, il était très ami avec Pierre Magnan, qui est un auteur très connu à Manos et ailleurs. Pierre Magnan avait écrit un livre autobiographique qui s'appelait L'amant du Poivre d'Anne. Et donc, pour lui rendre hommage, celui qui a créé la librairie a appelé la librairie Le Poivre d'Anne. Donc, Le Poivre d'Anne a été créé à la fin des années 70. Au départ, il se trouvait autour de la ville de Manosque. Il a immigré au centre-ville, au cœur de la vieille ville Place de l'Hôtel de Ville, dans un local d'environ 80 mètres carrés. Il a ensuite la librairie déménagée tout début des années 2000 dans un local un peu plus grand, situé juste à côté de l'ancien, de 150 mètres carrés. J'ai moi-même racheté cette librairie début 2014 et nous avons encore déménagé, début de l'année 2019, rue Arthur Robert, qui est une rue juste à côté de la place de l'Hôtel de Ville, dans un local d'environ 90 mètres carrés. Alors, la librairie a plusieurs partenaires. Un des partenaires les plus anciens, c'est l'ARL, l'agence régionale du livre, avec elle nous participons au prix littéraire des adolescents et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En partenariat avec l'ARL et la médiathèque d'Herbès, nous travaillons dans une classe de seconde et nous leur présentons 10 ouvrages, 5 romans, 5 BD, avec lesquels, avec ces lycéens, nous parlons de ces romans, nous leur présentons et ils peuvent assister à deux rencontres, une en librairie et une en médiathèque, avec un auteur roman et un auteur BD. Nous participons aussi au prix Jeunes en librairie, où nous recevons des classes de collège et de lycée, nous travaillons en partenariat avec la DRAC et l'association de libraires du Sud, tout ça pour qu'on voit la lecture auprès des plus jeunes. Et la librairie travaille aussi avec le Festival des Correspondances, puisque chaque année, un festival littéraire est organisé fin du mois de septembre, où sont reçus une cinquantaine d'auteurs sur les différentes places de la ville de Manosque. Et pendant cette semaine, la librairie propose des dédicaces, des rencontres avec les auteurs, en partenariat bien évidemment avec le Festival des Correspondances, avec les deux autres librairies de la ville de Manosque. Alors la librairie au Pauvredin est une librairie généraliste, elle propose des différents rayons, c'est-à-dire littérature, policier, jeunesse, pratique, voyage, art, philosophie, histoire, actualité. Ces deux poils importants sont bien évidemment la littérature d'une part, notamment avec Jean Jeuneau. Jean Jeuneau est un auteur de Manosque extrêmement connu et extrêmement demandé. Bien évidemment, il y a énormément de personnes, de touristes, de personnes qui même viennent de loin pour voir la ville de Jean Jeuneau. Donc on a une très forte demande sur Jean Jeuneau. Et dans un second temps, bien évidemment, le rayon jeunesse que nous souhaitons développer, parce que là aussi c'est un rayon qui est très très demandé et que nous souhaitons là aussi proposer le plus de choses possibles. Alors la librairie est ouverte du mardi au samedi, de 9h30 à 18h30 non-stop. Nous ne fermons pas entre midi et deux, alors n'hésitez pas à venir nous voir, à venir voir nos coups de cœur, à venir partager vos coups de cœur, nous vous attendons avec très grand plaisir.